Salut les amis, c'est Kali et aujourd'hui on va ouvrir ensemble la case numéro 10 du calendrier de l'Avent. C'est parti ! Alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir le jeu Little Misfortune. C'est un jeu qui a été édité et développé par Killmonday Games AB et c'est sorti le 18 septembre 2019. Donc là moi pour la vidéo ça sera juste la démo mais sachez qu'il est disponible sur Steam. Alors c'est un point and click sous forme de compte interactif. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Miss Fortune qui a 8 ans et elle pense être coupable de la maleste de son père et de l'alcoolisme de sa mère. Alors le jeu commence avec le narrateur qui nous explique que la petite fille va mourir dans la journée mais ce qu'il ne s'attendait pas c'est que la petite fille l'entend. Donc elle va l'appeler Monsieur Lavoie et celui-ci va lui proposer une quête en vue du bonheur éternel. Donc forcément elle va vouloir faire cette quête pour offrir le bonheur à sa mère. Alors de par son âge et son innocence elle va se laisser guider par Monsieur Lavoie qui a du moins au départ des intentions ambiguës envers elle. Tout le long du jeu le narrateur va confronter la petite fille à des choix que vous aurez à faire et qui vont sans doute influer sur la façon dont la petite fille va mourir à la fin. Allez on va maintenant tester la démo ensemble. Bienvenue à mon jeu. Je serai votre hoste et le narrateur humain. Les règles de ce jeu sont simples. J'ai joué jusqu'à la fin de 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 la fin. Elle est une belle fille d'une famille pas tellement belle. Un petit bruit pour toi, un petit bruit pour toi, et un petit bruit pour moi. Oh, la partie triste c'est que aujourd'hui est le jour où elle va mourir. Hum, je peux te entendre maintenant. Oh, tu peux ? Donc déjà elle entend le narrateur, donc déjà ça, ça casse tous les codes. Hum... Alors, ok, oui. Ok, je t'appelle Mr. Voice. Qu'est-ce que tu disais de me mourir aujourd'hui ? Mourir ? Non. Personne n'a dit rien de personne qui mourir aujourd'hui. Ah, personne n'a dit rien ? Tu sais, j'ai préparé un jeu pour toi. Bon, a priori, il veut lui cacher qu'elle va mourir et il veut lui proposer un jeu. C'est le fameux jeu du bonheur éternel. C'est le fameux jeu du bonheur éternel ? C'est le bonheur éternel ? Je pense que je peux donner ça à ma mère. Ok, c'est le bonheur. Si tu faisais ça à une enfant de 8 ans, elle ne va pas dire non. On a eu un petit flash bizarre là. Fantastique. Tu es prêt à jouer ? Oui. Oui. Ton premier mission est de sortir de la maison. Ok, je vais aller. C'est aussi bien jouable au clavier qu'à la manette. Voilà, donc là on aura des petites icônes pour nous dire les interactions qu'on peut effectuer. D'accord, donc Bubsy c'est son enfant peluche. D'accord, ça c'est son journal. Je suis tellement amoureuse. T'as tout dessiné ? Oui. Je suis tellement amoureuse. T'as tout dessiné ? Oui. D'accord, donc là à priori il y a de nombreuses places donc on ne voit pas toutes les faire. Je vous laisserai découvrir par vous-même si vous voulez tester la démo ou le jeu complet. J'adore mon clavier. Voilà, donc là ça fait partie des fameux choix que je vous expliquais en début de vidéo. Donc là on va le prendre. Je vais le prendre avec moi si j'en fasse, ok ? On a le livre de coloriage. Alors on va sortir de là. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans la chambre ? On a le poste. C'est quoi ? J'adore mon corps. Hum hum. C'est la musique qui se passe toujours. Les musiques sont assez sympa. Alors on va lancer des paillettes. Waouh. Regarde, j'ai fait ces paillettes de moi-même. C'est Kimberly et c'est Steven. Ils sont en voyage, en combattant des super-humains. Je vois un monstre ici une fois. J'ai montré le poulet et il n'est jamais revenu. D'accord, donc le narrateur nous demande de prendre un jouet. Allez, on va prendre la licorne. Oh la gueule de licorne. Et donc, tu sais, j'aime les trucs de sparkle pour qu'ils se sont fabulaires. Shaddam ! De la heure à tout ! Hey, tu, sur la scèche de la fin, tu te souviens, je vous disais qu'elle va mourir aujourd'hui. D'accord, donc là le narrateur brise le quatrième mur pour nous parler directement. Donc là, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais je pense que pour ceux qui auront le jeu complet, c'est plus intéressant parce qu'au moins vous connaîtrez l'histoire complète de la petite fille, je pense. C'est trop vite. Maman a-t-il trouvé qui l'a fait ? Non, mais j'ai eu un tas de glace dans mon pied pendant 5 jours. Alors, il nous demande de courir. Donc là, elle a tout cassé. C'était un beau exemple de cause et d'effet. Prends-le, ne me dis pas. Ne vous inquiétez pas, tu peux me confier. Ok, merci. Maman a dit qu'elle m'a amené parce qu'elle m'attendait. Elle voulait avoir une abortion, mais c'est illégal et contre les leçons. Un blanc ne peut pas être un enfant désiré. Oui. Hmm, peut-être que je pourrais essayer de le fixer. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. C'est un peu comme celui-ci. Bon, c'est un genre de petit puzzle assez simple à réaliser. Bon, sachant qu'elle le remet en place, mais elle ne met même pas de colle ni rien. Elle est quand même assez balaise, la gamine. Non, ça, ça va en haut. On va mettre ça. Le motif des fleurs. Non, on va pas mettre celui-là. On va mettre le gros d'abord. Voilà. Ça, on le replace correctement. Et il ne nous reste plus que le haut à mettre. Voilà. Et ça ne valide pas. On va remettre la rose aussi. Enfin, la tulipe, pardon. Ça ne se ressemble plus à une tulipe. Je l'ai fait. Donc, je ne sais pas ce que ça va faire sur le reste de l'histoire d'avoir reconstruit un vase. Mais bon. Mon ami, mon ami, c'était un hunter. Et il a eu la petite fille. Elle a pensé que sa peau était un toy. Elle a dit qu'elle est légement foutu, soit elle répare les choses par exemple. Non, je ne sais pas. Je pense que par les choix qu'on va faire, ça va déduire la personnalité entière de la gamine. Je pense que c'est ça. C'est comme des cigarettes ici. Oui, c'est ma mère. Elle aime aussi beaucoup drinker jus. Alors, êtes-vous prête à accomplir votre première mission ? Oui, je suis. Je vais obtenir ce prix. Je vais obtenir ce prix. Quand est-ce que la petite fille, Luna, elle s'aime vivre ? Maman, ça a vraiment envie. C'est marrant. Et c'est marrant. Et c'est marrant. Et c'est marrant. Et c'est marrant. C'est marrant. Ça ne donne vraiment pas envie. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La table, d'accord. Ouais donc elle a vraiment un souci avec ses parents. D'accord, donc la gamine elle a pas conscience que c'est mal de boire. Elle va être comme sa mère. Donc là on va le dire quand même à la mère. Bonne soirée. C'est l'après-midi. Je pense qu'on est en train de forger la personnalité de la petite fille. Et je pense qu'à la fin on va avoir un genre de tableau récapitulatif de notre personnalité par rapport au choix qu'on aura fait. Benjamine, j'ai vu qu'il y a autour de la maison, juste au-dessus de ma fenêtre. Je pense qu'il est vraiment beau. Il y avait un autre jeu un peu plus court qui était du même style, enfin si c'est bien comme je le pense. Ça s'appelait Home. Et en fait on traversait juste des salles et suivant les choix qu'on faisait on avait un poème à la fin qui a été fait par rapport aux choix qu'on avait effectués dans chaque salle. Et puis on l'aura faire. Donc ce n'est pas comme un poème à la fin. Donc ça a l'air d'être le même principe. C'est dégustant. Pas comme un petit peu comme que mon père a pué dans ça. C'était dégustant. C'est quoi ça ? C'est là où le petit chou n'est pas passé. Salut Kere, viens, viens Kere. Kere, Kere, Kere ! Kere, ne vas pas ! Je pensais que le chat allait se faire écraser. Vu l'ambiance du jeu, ça ne m'aurait pas surpris. Alors, avant de continuer, vous devez savoir les règles du jeu. Alors, on arrive dans le vif du sujet. Vous devez donner des choix sur votre voyage. Ok, choices ? Il n'y a pas de droit ou de mal, seulement les conséquences. Ok, ok, seulement les conséquences. Quand vous battrez le jeu, le prix de l'éternel heureux est votre. Ok, votre suivi, c'est de traverser cette route. Ok, je peux faire ça. Regardez à l'aise, regardez à l'aise, regardez à l'aise, quelque course ? Non. Ok, je vais. Qu'est-ce que c'est un monstre ? Quels monstres ? Je n'ai rien vu. Elle voit vraiment des monstres. Ça, plus le fait de parler au narrateur. Un narrateur qui a l'air bien barré aussi. Regarde, un oiseau dormif. Allez, on va maintenant. Quelle innocence. Donc, vous l'avez remarqué, c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Je pense qu'à partir d'un certain âge, il faut éviter de présenter ce jeu-là. Donc voilà, a priori, on arrive à la fin de la démo. Là, on va voir un petit visuel du jeu. Donc moi, franchement, ça m'a mis l'eau à la bouche. Je pense que je vais vraiment le tenter, ce jeu-là. S'il est vraiment bien, je le mettrais peut-être sur ma chaîne en let's play. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ce jeu vous intéresse ou pas, si vous voulez en voir plus sur ma chaîne. En attendant, comme d'habitude, pensez au petit like en dessous de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, partagez un maximum mes vidéos à vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501